le miroir déformant anton tchékov nous entrâmes dans le salon ma femme et moi il y régnait une odeur de mousse et d'humidité dès que nous fûmes de la lumière sur les murs qui n'en avaient pas vu depuis un siècle des millions de souris et de rats se sauver de tous les côtés la porte refermée derrière nous nous sentime un souffle de vent agiter les papiers entassés dans les coins la lumière nous permet de discerner des caractères anciens et des dessins datant du Moyen-Âge les portraits de mes ancêtres tapissaient les murs verdis par le temps ils nous regardaient d'un air sévère et dédaigneux comme s'ils avaient voulu dire tu mérites une collection mon petit nos pas résonnaient dans toute la maison le même écho qui répondait jadis à mes aïeux renvoyait le bruit de ma toux le vent gémissait et hurlait un bruit de sanglots sortait de la cheminée et l'on discernait une sorte de désespoir de grosses gouttes de pluie frappait les vitres opaques et sombres et le réveillait la tristesse oh ancêtres dis-je avec un soupir entendu si j'étais écrivain j'écrirais un long roman rien qu'en regardant vos portraits chacun de ces vieillards a été jeune tous ces hommes et ces femmes ont vécu leur roman d'amour et quel roman regarde par exemple cette vieille ma bis aïeule cette femme laide et disgracieuse à son histoire une histoire fort intéressante vois-tu ce miroir accroché dans le coin demandais-je à ma femme en lui montrant un grand miroir encadré de bronze noirci près du portrait de ma bis aïeule ce miroir a des propriétés magiques il a causé la perte de mon arrière grand mère elle avait payé très cher et elle ne s'en sépara pas jusqu'à sa mort elle s'y regardait nuit et jour sans arrêt même pendant les repas il emportait le soir dans son lit en mourant l'avait demandé qu'on le mette dans son cercueil et si sa prière n'a pas été exaucée c'est que le miroir était trop grand et il n'entrait pas dans la bière c'était une coquette dit ma femme admettons mais n'avait-elle pas d'autre miroir pourquoi aimait-elle précisément celui-ci elle en avait de bien plus beau il me semble non chérie il y a là un effroyable mystère il ne peut en être autrement d'après la légende ce miroir abritait le diable et ma bise aïeule avait un faible pour le malais ce sont évidemment des bavardages mais il n'y a pas de doute cette glace encadrée de bronze possède un pouvoir mystérieux j'enlevai la poussière qui recouvrait le miroir et parti d'un éclat de rire l'écho en renvoya le son assourdi c'était un miroir déforme les traits de mon visage étaient tordus en tous sens j'avais le nez sur la joue le menton était coupé en deux et s'étirait de biais elle avait des goûts étranges ma bise aïeule dis-je ma femme s'approcha du miroir d'un pas hésitant et y jeta un regard et aussitôt il se passe à quelque chose d'infroyable elle blémit se mit à trembler de tous ses membres et poussa un cri le chandelier glissa de sa main tomba sur le sol la bougie s'éteignit et nous nous trouvâmes dans les ténèbres j'entendis le bruit d'un corps qui tombait c'était ma femme qui venait de s'évanouir les gémissements du vent s'étaient fait encore plus plaintifs les rats s'étaient remises à courir les souris faisaient bruire le papier mes cheveux se dresser sur ma tête à ce moment un voilet fut arraché et tomba à terre la lune apparut par la fenêtre je pris ma femme dans mes bras et l'emporté hors de la demeure de mes ancêtres elle ne reprit connaissance que le lendemain soir le miroir donne-moi le miroir dit-elle en revenant à elle où est-il ? pendant une semaine entière ma femme resta sans boire sans manger ni dormir réclamant sans cesse qu'on lui apporta le miroir elle sanglottait s'arrachait les cheveux en proie à une agitation fébrile quand finalement le docteur déclara qu'elle pouvait mourir d'inanition et que son état était très grave je surmontai ma terreur et descendis chercher le miroir de ma bisaïeule quand elle l'aperçut elle éclata d'un rire heureux le saisit y posa ses lèvres et y plongea avidement les yeux plus de dix ans ont passé et ma femme regarde toujours dans le miroir sans le quitter des yeux un seul instant est-ce bien moi ? murmure-t-elle et son visage coloré s'illumine de béatitude et de ravissement oui c'est bien moi tout le monde ment sauf le miroir les gens mentent mon mari ment si je m'étais vu plus tôt si j'avais su ce que j'étais en réalité jamais je n'aurais épousé cet homme il n'est pas digne de moi je devrais avoir à mes pieds les chevaliers les plus beaux et les plus nobles un jour que je me trouvais derrière ma femme je jetai par hasard un regard sur le miroir et découvri un terrible secret j'y voyais une femme d'une éblouissante beauté comme je n'en avais vu de ma vie c'était une merveille de la nature un mélange harmonieux de beauté d'élégance et d'amour mais qu'était-ce donc ? que s'était-il passé ? pourquoi ma femme laide et sans grâce paraissait-elle si belle dans le miroir ? pourquoi ? tout simplement parce que le miroir déformant tordait le visage laid de ma femme en tous sens et que ce visage aux traits déplacés était doué par le hasard d'une grande beauté moins et moins donnait plus la première beauté de la łathe de la vie la seule beauté d'ailleurs d'un moment d'un moment Maintenant, ma femme et moi, nous restons tous deux assis devant le miroir, et nous le regardons sans lui quitter une seule minute. Mon nez mange ma joue gauche, mon menton coupé est tordu, mais le visage de ma femme est ensorceleur, et une passion folle, sauvage, m'envahit. J'éclate d'un rire inhumain, et ma femme d'une voix à peine perceptible murmure, « Comme je suis belle ! » Sous-titrage ST' 501